Salut à tous les amis, c'est Fabien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je vais passer au petit-déj, à re-déjeuner par vous. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, en mangeant, les amis, certains m'ont dit que c'est cool ce format-là, c'est vraiment naturel. On a l'impression d'être avec toi, d'être en phase de toi, etc. Moi, je vais continuer. Moi qui adore en plus manger, les amis, donc ça va être top. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vous ai posé une question. Je teste le goût parce que j'ai demandé sans coriandre, je déteste le coriandre. Mais je regarde s'il n'y a pas de coriandre justement. Apparemment, il n'y en a pas. Par contre, c'est très relevé. J'ai posé une question sur Instagram, mes amis. E-business. Est-ce que vous êtes e-business avec stock ou sans stock ? Pourquoi je vous pose cette question ? J'ai déjeuné récemment avec un ami, qui a donné mon point de vue sur l'e-commerce. Je disais que beaucoup de personnes avaient été déçues par le dropshipping, parce que beaucoup de pseudo-formateurs, de pseudo-entrepreneurs l'auront vendu du rêve en disant que le dropshipping allait transformer leur vie, leur faire énormément d'argent, etc. Au final, ce n'est pas passé comme ça. Et je me posais la question sur, créer une formation sur l'e-commerce, mais classique. L'e-commerce avec un site internet, du stock, que vous achetez en Chine ou autre, que vous faites fabriquer sous votre marque, que vous achetez en importateur, peu importe. Le schéma type du e-commerce classique, c'est-à-dire un site du stock, vous faites des expéditions et vous envoyez. Et puis voilà, on discutait. Mon ami me disait, si c'est pas sûr que ça fasse rêver, Fabien, les gens n'ont plus envie d'avoir de stock. Les jeunes n'ont surtout pas envie d'avoir justement ce poids-là. Je n'étais pas d'accord. Je voudrais votre point de vue, les amis, je voudrais ça va. Est-ce que vous en pensez en commentant dans cette vidéo ? Est-ce que vous êtes pour le e-commerce avec du stock ou sans stock ? Parce que pour ma part, le véritable e-commerce, j'avais besoin de stock. Bien sûr que vous pouvez greffer le dropshipping. Quand je dis e-commerce sans stock, je parle du dropshipping. Bien sûr que vous pouvez venir le greffer à votre site. Mais le gros du business restera avec du stock, les amis. Vous savez très bien que si vous achetez d'ailleurs en Chine en tant qu'importraiteur, vous allez payer encore beaucoup moins cher ce que vous pouvez trouver sur les plateformes d'e-commerce comme Aliexpress, etc. Et puis au niveau sérieux, au niveau professionnalisme, je suis pour le e-commerce classique avec le stock. J'aimerais votre avis. J'aimerais que vous puissiez me dire un peu, vous en tant que jeune, entrepreneur ou autre, qu'est-ce que vous cherchez dans le e-commerce ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire du e-commerce ? Est-ce que vous êtes vraiment contre le stock ? Ou est-ce que vous envisagez bien sûr de faire du e-commerce avec le stock ? Je pense que beaucoup de personnes se retrouvent à faire du dropshipping ou à dire « moi je ne veux pas du stock » parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides financièrement, ils n'ont pas les mises de départ assez importantes, donc ils souhaitent se faire de l'argent, ce qui est tout à fait légitime et logique. Enfin logique, non, il y a d'autres techniques. C'est tout à fait légitime de vouloir faire du e-commerce avec le dropshipping parce que si vous avez un problème justement des fonds, un problème de stock, vous allez justement réfléchir à pouvoir vendre quelque chose que vous n'avez pas en stock pour justement économiser l'investissement. Alors j'aimerais que vous puissiez me répondre en partant du principe qu'imaginons que vous avez déjà les fonds, vous avez les ronds pour constituer un stock. Est-ce que vous avez envie de partir sur ce schéma-là ? Ou est-ce que vous avez envie justement d'éviter tout type de business avec du stock ? Ça m'intéresse parce que voilà, on est à un tournant au niveau entrepreneuriat, au niveau business, il y a beaucoup de choses qui se passent et les personnes qui n'ont plus du tout envie de vendre la moindre chose, ils ont envie de plutôt trouver du service un maximum, etc., de limiter les risques au maximum. Et j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus, les amis. Je vais vous donner le mien, si vous voulez. Mon point de vue au niveau dropshipping, e-commerce, il y a beaucoup trop de buzz autour du dropshipping. Je le dis depuis plusieurs vidéos d'ailleurs, depuis longtemps. On n'a rien à inventer le dropshipping, il y a mis depuis une éternité, depuis la nuit des temps. Il y a eu un gros buzz parce qu'on a vendu le dropshipping à des jeunes qui souhaitent entreprendre, qui n'ont jamais entendu parler de business. On leur a dit voilà, t'es la possibilité de faire du dropshipping, tu n'as pas gagné de l'argent sans investir le moins dans le stock. En gros c'est de l'argent limite facile, pour un business limite facile, totalement faux. Vous allez avoir besoin de fonds, d'argent pour faire de la publicité, etc. Vous allez voir dans une boutique e-commerce avec du dropshipping, si vous n'avez pas les moyens de faire de la publicité, il n'y a pas moyen de vendre du business. C'est pour ça justement que je pense que ce n'est pas la solution de faire du dropshipping, si vous êtes débutant, et si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour avoir un gros budget pub ou autre, je pense qu'il est préférable de faire du business classique. On n'a rien inventé niveau business ces années. quand je vois des personnes claquer 2 000 euros dans une formation, des personnes que je récupère en plus en coaching, avec ces 2 000 euros là, les amis, vous auriez pu faire 4 000, 6 000, 8 000, 10 000, je ne sais pas combien de fois, vous auriez pu les multiplier en faisant de l'import classique, en faisant du e-commerce classique, les amis, vous êtes partis sur quelque chose, vous êtes imaginé quelque chose de facile, etc. et vous êtes déçus pour la plupart, c'est la vérité. Donc voilà les amis, je vais finir mon déjeuner, vous avez tous énormément de réussite, il n'est pas qu'à les faire des dessins. C'est la réussite, tu l'as née, à bientôt.